Merci, M. le Président. Nous n'ignorons pas que l'emploi d'une terminologie relevant de la notion d'environnement, au sens où ce mot s'est imposé à partir des années 60 du siècle dernier, constitue un anachronisme pour la période que nous envisageons. Dans la mesure où il désigne les conditions naturelles ou culturelles capables d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines, il appartient désormais au domaine de l'éthologie et de l'écologie, discipline de création sans doute moins récente qu'on l'affirme souvent, comme vient de nous le rappeler Mme Boudon-Billot, mais étrangère tout de même à l'horizon scientifique de la plupart des anciens. Mais les réalités qu'il englobe, que cette notion englobe dans sa définition la plus large appartiennent à l'histoire de l'humanité et plus précisément à celle de ses relations avec le monde. Au lieu donc de chercher à la notion d'environnement des équivalents grecs ou latins plus ou moins approximatifs, ou de construire des périphrases qui, en l'occurrence, seraient plus laborieuses que démonstratives et de toute façon privées de cautions textuelles, nous devons au prix d'une relecture de certains passages du seul traité d'architecture qui ait échappé au naufrage global de cette catégorie, celui de Vitruve, le d'architectura de Vitruve, qui, pour retrouver la façon dont son auteur, donc, qui compile ses fiches au cours du premier siècle avant Jésus-Christ et présente son ouvrage à Auguste dans les années 30-25, a cru pouvoir gérer le rapport de l'activité du bâtisseur avec les contextes naturels ou anthropiques où elle doit s'inscrire. Il importe pour cela de cerner au préalable. Comment Vitruve, qui n'est pas, loin sans faux, un spécialiste de la physiologia ou de la rirum natura, selon qu'on parle grec ou latin, c'est-à-dire de cette partie de la philosophie qui, comme il le rappelle lui-même dès le début de son livre, traite des sciences de la nature, comment Vitruve conçoit cette dernière et pourquoi il la place au centre des préoccupations du bâtisseur. Sur ce point, je le rappelle, des progrès importants ont été enregistrés, grâce en particulier aux travaux de Mireille Courrente, dont la thèse, soutenue à Caen en 2011, a exploré dans le détail les implications de l'idée de nature dans le montage théorique du d'architectura. Parmi les quelques 34 occurrences de l'expression natura rerum, les plus significatifs pour notre propos sont contenus dans le texte fondamental du premier chapitre du livre VI, croisant des données tirées du corpus hippocratique et plus précisément du traité R, Ose et Lieux, dont on nous a si savamment parlé à l'instant, ou du moins de sa vulgate romaine, avec les informations tirées de l'enseignement de Panessius, plus ou moins directement reprises par Positonius, Vitruve établit une étroite relation entre les particularités physiques et mentales des populations et le contexte géographique, pédologique et climatique où elles évoluent. Le terme régio participe dans ce cas, comme l'a bien montré Louis Calbat, de la définition des zones torrides, glaciales, tempérées, par lesquelles le globe terrestre se trouve distribué en partie plus ou moins chaude. Il en résulte un déterminisme impérieux de l'environnement naturel, sur la complexion humaine, dans tous ces aspects, qu'il s'ajuste de la taille, de la force, du teint, de la couleur des cheveux, mais aussi du timbre, de la voix, et des qualités intellectuelles et morales, plus ou moins grande agilité d'esprit, violence ou douceur, degré d'endurance et de bravoure, etc. Nous avons déjà vu cela dans les textes grecs ce matin, qui débouche évidemment sur un éloge du site de Rome que l'intelligence divine est censée avoir placée dans une région tempérée exceptionnelle, ce qui explique la suprématie de cette ville sur l'ensemble du monde. Au sein de cette conclusion encomiastique et inévitable, et dont l'argumentation est reprise de celle qui avait déjà été développée avant lui pour Athènes, la notion décisive est celle de temperata regio. Elle explique rétrospectivement toute la théorie en ce qu'elle est fondée sur l'idée d'équilibre, l'idée d'équilibre contenue dans le verbe temperare. Dès le début de son traité, Vitruve a en effet énoncé le principe universel selon lequel tous les organismes vivants sont composés de quatre prénikipia, les stoïkéia en grec, qui sont la chaleur, l'humidité, la terre et l'air, du bon dosage desquels dépend la santé des êtres vivants, qui n'est elle-même que la résultante de la salubrité de leur lieu de vie. La naturalis temperatura, c'est-à-dire le mélange naturellement dosé de ces éléments constitutifs, peut être gravement altéré par l'excès de chaleur, d'un soleil brûlant, ou au contraire par le refroidissement causé par les vents du Nord, pour ne prendre que deux exemples des dommages Vitia, entraînés par les agents atmosphériques. Tout repose donc dans un tel système, d'une part sur la physique qualitative de la composition des êtres, mais aussi de la matière inorganique, comme le théoricien l'explique dans les chapitres 2, 6, 9 et 10 du livre 2, et d'autre part sur la mécanique quantitative et son éventuelle transformation. La conclusion de ces observations générales est clairement énoncée en 6, 1, 12, je cite, « S'il est donc vrai que les régions sont différentes et de types divers en fonction de la latitude qui fait que les populations autochtones se distinguent ainsi par la nature de leur esprit et par celle de leur morphologie et de leur qualité physique, n'hésitons pas à adapter également l'architecture des bâtiments au caractère spécifique des nations et des populations. » Prenons garde que cette prise en compte de la « natura rerum » dans l'activité architecturale n'applique pas, comme nous aurions tendance à le penser en raison de l'idéologie dominante aujourd'hui, n'applique pas une préservation ou du moins une protection de la nature, mais au contraire une correction des dégâts que celle-ci est censée causer et risque de provoquer sur les hommes. L'un des devoirs du praticien conscient conscient des enjeux et de ses réalisations, qu'elles soient publiques ou privées, est très exactement, comme il est dit en 6.1.2, je cite, « de parer au dommage que la nature entraîne » en rétablissant, autant que possible, les équilibres nécessaires à la bonne santé des usagers et des habitants. En d'autres termes, l'architecte a pour mission d'empêcher l'environnement, d'abîmer les corps, ou, si le mal est déjà fait, de tenter de réajuster en eux le dosage des prines qui piaent. Il y a là un conflit latent mais constant qui légitime en grande partie des choix techniques et structurels du bâtisseur et de son art et qui explique la nécessité, rappelée dans la liste liminaire des compétences requises, de connaître, sinon de pratiquer, la médecine en appliquant les règles élémentaires de l'hygiène imposées par ce que le théoricien appelle l'inclinatio kaeli, première attestation de la notion en latin, comme le rappelait à l'instant Didier Marcotte, soit en grec les climata, ainsi que les propriétés de l'air, des terrains et des eaux. Et de fait, la relation conflictuelle de l'architecture à l'environnement, l'environnement naturel, originel, thème récurrent du traité, organise de nombreux développements, qu'il s'agisse de l'urbanisme, des grands édifices nécessaires à la vie religieuse, civique et juridique des communautés, ou des différents types d'habitats en ville comme à la campagne. Au mieux, à défaut de modifier, autant que faire se peut, les inconvénients engendrés par les conditions naturelles, l'architecte se doit d'adapter celle-ci aux besoins propres des hommes. L'exemple le plus clair est à ce propos celui de l'aménagement des sites portuaires. Vitruv n'a de cesse en effet dans le chapitre 12 de son livre 5 de montrer que les ports artificiels pallient les déficiences ou les dangers du littoral, absence de mouillage, vent violent, courant contraire, ensablement, etc., ou pour reprendre la formule du Cicéon, créent dans la nature comme une seconde nature in rerum natura, quasi alteram naturam, comme dit Cicéon dans le der rerum natura et dans le déophiquisme. Notons bien qu'en cela, Vitruv, en cette fin de la République et dans les toutes premières décennies, l'Empire n'est pas seul. Le varon des res rusticae énonce pour la gestion des terres cultivables et l'implantation des villas de rendement des principes similaires dont l'idée directrice est que la skientia, c'est-à-dire le savoir agronomique en l'occurrence, mais aussi la familiarité avec les règles hippocratiques qui régissent la salubritas, ont pour fonction première de diminuer les risques de l'environnement naturel ou, comme il le dit, de faire en sorte que les graviorats deviennent léviorats. Le cas emblématique d'une telle situation est celui des marais, les paloudèses, qui réunissent les conditions les plus défavorables à l'activité humaine sous toutes ses formes. Le retour quasi obsessionnel des inconvénients induits par la proximité des marais, dix occurrences de palouse et onze de paloustères dans six des livres du traité, trouve sans doute un début d'explication dans le fait que Vitruve, originaire d'Italie du Nord et plus précisément de Gaulle Cisalpine, a personnellement connu les effets néfastes des émanations méphitiques sur l'organisme qui rendent les lieux pestilentiels au sens propre, à pas moins de huit occurrences de pestilence dans le seul livre I. Le passage le plus explicite à cet égard est celui des 1.4.11 où sont évoqués les marais gaulois des alentours d'Altinum, Ravenne et Aquileia, qui doivent leur exceptionnel inocuité au fait que des canaux creusés par l'homme assurent une relation avec les flux marins qui détruisent périodiquement la faune pathogène. Federico Borca a étudié Naguère ce qu'il appelle le biotope lacustre dans les sources antiques et plus particulièrement dans les secteurs lagunaires de l'Italie adriatique. Mais si Vitruve considère que les paloustresses sont par définition vitiosai insalubres par excellence et que par voie de conséquence leur voisinage doit être évité à tout prix, c'est indépendamment de son expérience parce qu'il est tributaire d'une tradition issue là encore de l'école d'Empédocle et largement diffusée dans la médecine grecque selon laquelle les mêmes vaisseaux assurent dans le corps humain la circulation de l'air et du sang le verbe infundere dans son emploi de 5.3.1 par exemple exprime bien ce mode d'ingestion des germes par la respiration. Varron avant lui avait assez efficacement décrit la façon dont selon cette doctrine se contractait ce qu'on n'appelait pas encore la malaria en rappelant que dans les zones marécageuses je cite se développent certains petits animaux invisibles à l'œil qui par la respiration pénètrent dans le corps à travers la bouche et les narines et y engendrent de périlleuses maladies. L'autorité en ce domaine était en ce point comme sur tous les autres Hippocrates ou du moins la collection Hippocratique qui par exemple dans la maladie sacrée 4.1 évoque clairement le phénomène d'où dans le traité de nombreuses recommandations concernant l'implantation des enceintes le creusement des fondations et leur aménagement surtout pour les structures pesantes comme celles des temples ou des théâtres car la présence de marécage n'est pas seulement nuisible à la santé elle entraîne aussi de graves problèmes de stabilité et impose souvent la mise en place de pilotis de préférence en trondône comme c'est le cas Vitruve ne manque pas de le préciser à Ravenne. En règle générale ce qui dans la relation de l'architecte au milieu naturel apparaît récurrent c'est le souci de recréer des constructions et des espaces ou de créer des constructions et des espaces capables d'offrir aux habitants les meilleures les meilleures expositions pardon en fonction des caractéristiques météorologiques de la région mais aussi en fonction des saisons voire des heures de la journée ce souci qui est aujourd'hui bien étranger à certains créateurs il suffit de voir par exemple comment la présence du mistral ce vent ravageur qui se manifeste périodiquement dans la basse-vallée du Rhône et superbement ignoré dans les constructions modernes et non des moindres je pense à des locaux universitaires par exemple entraîne de la part de Vitruve une attention constante à l'orientation des rues des monuments des pièces à vivre et des salles destinées à accueillir des collections de tableaux ou des livres ou à la campagne des celliers à vin ou des greniers l'exemple auquel on songe d'abord est celui de la prescription interdisant d'orienter les ruelles dans la direction où soufflent les vents dominants Vitruve ne redoute pas les vents en eux-mêmes mais ceux très nombreux à vrai dire qui sont nocives de son point de vue et qui dans des couloirs étroits comme les les anguiportus les faoques anguiportorum par exemple subissent une accélération le vent n'étant qu'un flux d'air iris fluenzunda notion qui trouve sa meilleure caution dans le déflatibus du corpus hypocratique il naît d'un conflit entre le fervor et l'humor entre la chaleur et l'eau deux des principes qui régissent les êtres vivants et la nature tout entière par ce simple fait le vent entraîne le plus souvent de graves déséquilibres chez ceux qui le subissent de plein fouet surtout si il est violent comme il est dit en 1.6.1 s'ils sont froids ils blessent s'ils sont faux ils corrompent s'ils sont humides ils nuisent s'il est impossible d'éliminer ce phénomène naturel du moins doit-on veiller à en modérer les effets la moderatura ventorum apparaît dès lors comme l'une des responsabilités majeures de l'architecte et c'est la raison pour laquelle le sixième chapitre du premier livre considéré à juste titre comme le traité d'urbanisme du d'architectura est presque exclusivement consacré à la description des différentes roses des vents et à la disposition des voies urbaines en fonction des secteurs et des souffles dominants qu'on en peut déduire notre propos n'est pas de chercher ici dans quelles mesures de tels principes ont été réellement appliqués ou à quelles traditions locales ou régionales ils se réfèrent implicitement rappelons seulement que dans une étude récente Lothar Haselberger a pu établir que contrairement aux affirmations de Ramin van Gerkan au moins trois sites urbains grecs semblaient avoir suivi ces prescriptions depuis longtemps qui ne sont pas de vitruve évidemment mises en pratique et mises en pratique de façon très claire à savoir Milet Alexandrie ou Naples comme vous le voyez ou plus exactement ne le voyez pas dans la première figure quoi qu'il en soit cette idée de dosage moyen domine toute la pensée vitruvienne dans ce domaine on la retrouve sous la même forme dans la question centrale elle aussi de l'ensoleillement il importe de choisir en milieu méditerranéen les orientations en principe les plus tempérées par rapport au cours du soleil les températissimas mascaili regionnaire c'est ici que la procédure de l'électio loci du choix de l'implantation et des conséquences que cette situation entraîne pour les usagers accueillis dans le monument ou pour les biens périssables ou non qui y sont abrités c'est ici que cet électio loci revêt toute son importance sans entrer dans le détail des diverses notices qui pourraient être fastidieux nous nous arrêterons un instant sur le cas des théâtres où l'explication des dangers de l'impetus solis des assauts du soleil expression récurrente dans le traité est formulée explicitement au livre 5 en particulier il s'agit en effet d'éviter que l'échauffement excessif de la conque des gradins au cas où elle serait malencontreusement ouverte au sud ne crée un déséquilibre entre les éléments constitutifs du corps humain et particulièrement entre le sec et l'humide à la théorie je vais évoquer des stoïques qu'il y a s'ajoute ou se superpose dans ce cas particulier celle de l'air qui devient brûlant dans les dépressions ou les confinés et de l'augmentation de la température interne des spectateurs immobiles qui sont exposés toute conception plus ou moins directement héritée de la physiologie stoïcienne et peut-être plus précisément si du moins on opte pour une chronologie hôte de ce personnage du fondateur de l'école dite pneumatique Athenaios d'Attaleia deux fragments de littérature médicale transmis sous son nom opportunément cités par Catherine Sallou dans son édition des belles lettres peuvent avoir aidé la source des observations du théoricien latin d'autres préceptes du même genre toujours dictés par la recherche du meilleur éclairement et attentifs à ce que Vitruv appelle le cours du soleil dont il importe de déterminer avec soin les moments privilégiés en fonction des besoins propres à chaque local sont décelables nous n'y revenons pas tout au long du traité ouverture au levant pour les chambres à coucher les bibliothèques aux couchants d'hiver pour les bains au nord pour les pinacothèques de même peu que pour les celliers à vin et les greniers etc l'ensemble de ce système prescriptif dont le caractère impératif est plusieurs fois souligné par Vitruve car il préside à la salubritase des constructions c'est-à-dire non seulement au confort mais aussi à la santé des habitants ainsi qu'à la bonne conservation des biens est regroupé par l'auteur sous une notion à laquelle on n'a pas toujours attaché l'importance qu'elle mérite celle du naturalis des corps c'est-à-dire de la convenance naturelle elle-même appartient à la catégorie plus large du décor de la convenance entendue en termes généraux qui constitue l'une des six composantes de l'architecture ce terme désigne selon les contextes des compositions fondées sur les principes ou sur une règle statio thematismos dont la valeur a déjà depuis longtemps été éprouvée mais dans le cas présent cette conformité ne se limite pas au respect de conventions métrologiques ou mathématiques mais implique aussi et surtout la prise en compte d'un ordre naturel la relation organique de la ville avec son environnement relève de cette exigence comme on le voit bien dans l'anecdote de la rencontre d'Alexandre avec l'architecte d'Inocrates on sait comment ce personnage imbue de lui-même est sûr de son talent ayant proposé de sculpter le mot Athos à l'image d'Alexandre et d'y établir une ville que l'effigie gigantesque du conquérant aurait tenu dans sa main gauche comment Alexandre se vit blâmé comment pardon d'Inocrates se vit blâmé par Alexandre pour n'avoir pas suffisamment considéré le problème de l'environnement et de l'approvisionnement de la ville d'une ville très peuplée voici par exemple la cité du mot Athos et en dessous la découverte du feu copie de dessins préparatoires à une probable édition illustrée du D'Architectura préparée par Raphaël mais qui n'a jamais vu le jour et voici la cité du mot Athos vue par le grand architecte baroque du début du XVIIIe siècle Fischer von Erlach qui est une vue extrêmement suggestive et certainement assez proche de ce à quoi songeait autant qu'on puisse le savoir d'Inocrates en revanche alors donc après avoir subi les remontrances d'Alexandre le même d'Inocrates fut invité à créer la ville d'Alexandrie sur un site qui présentait de multiples avantages au nombre desquels un grand port naturel des terres à céréales très fertiles et toutes les ressources offertes par le puissant Nil cette théorisation de la cité comme une entité tout à la fois autonome et ouverte sur le monde fort appréciée de Vitru constitue de son point de vue la meilleure illustration de la convenance naturelle d'autant que si l'on en croit Strabon ces rues judicieusement tracées en fonction des vents et thésiens en rendaient en toute saison le séjour agréable et que le fleuve qui grossit chaque été comble le bassin du lac Maréotis et n'il a subsisté aucun dépôt marécageux d'où pourraient s'élever des vapeurs malsaines reprenant en l'occurrence les observations de Vitru sur le même sujet le géographe va même jusqu'à comparer Alexandrie à Ravenne où les marées et les rivières ont les mêmes effets ne l'avons vu que la crue du Nil pour en bien comprendre la portée il faudrait replacer ces prescriptions ponctuelles dans la perspective plus large de la conception vitruvienne des échanges entre les créations humaines et les données fournies par la nature les premières n'ont quelques valeurs que si elles suivent les indications plus ou moins explicitement contenues dans les secondes en ce sens tout art et pas seulement la peinture ne doivent tout art et pas seulement la peinture doit être mimétique et toute technique exploite les caractères propres de ces matériaux de base dont elles sont contentes de valoriser par des moyens appropriés les possibilités spécifiques en ce sens en ce sens les inventionnes les inventions pour vêtir pour vêtir les formes finit par se condenser en une recherche de la salubritas de la salubritas respect des exigences et pas encore comme nous le faisons la morale de cette histoire qui auraient pu se formuler comme le titre en anglais de la biennale de Venise de 2014 Less esthétiques more éthiques car c'est bien d'éthique qu'il s'agit d'une éthique de l'environnement qui même si elle ne dit pas encore son nom bien sûr est déjà effective d'autant que nous n'avons envisagé ici que le contexte naturel et climatique il aurait fallu pour prendre la mesure des engagements vitruviens en ce domaine examinèrent aussi le contexte urbain la recherche de la cohérence de la ville définie par ses moénias par son enceinte qui la sépare donc de l'espace rural la cohérence entre les centres civiques et religieux ainsi que le souci de continuité monumentale qui conduit par exemple Vitruve à établir un couloir visuel entre la basilique judiciaire qu'il a construite dans la colonie de Faano sur l'Adriatique et le temple de Jupiter sont au centre de sa réflexion urbanistique mais cela nous eut entraînés trop loin et nous aurait de toute façon fait sortir du cadre thématique de cette rencontre je soulignerai seulement en manière de conclusion que considérer pour ce qu'ils sont débarrasser des attendus physiques et physiologiques qui sont ceux de leur époque et transposer dans un code déontologique concrètement applicable à la praxis architecturale les préceptes vitruviens apparaissent d'une étonnante modernité c'est bien ce qu'a saisi le grand historien de l'art correspondant à l'étranger de notre académie Salvatore Settis qui dans sa lutte inlassable pour la sauvegarde de l'héritage patrimonial de l'Italie celui des paysages comme celui des monuments a conçu le projet de théoriser l'essentiel de l'apport du déarchitectura en ce domaine sous la forme d'un serment comparable toutes choses égales d'ailleurs au serment hippocratique prêté par les médecins il a exprimé cette idée dans un article fondateur du quotidien milanais il sole et 24 ore du 12 janvier 2014 il a développé dans un chapitre de son livre paru la même année et rapidement traduit en français si venise meurt chapitre intitulé l'éthique de l'architecte vitruve et hippocrate ce chapitre énonce clairement la finalité d'une telle initiative et ses conséquences immédiates je cite on pourrait reprendre chacune des exigences énumérées et justifiées par vitruve pour établir des articles d'un serment qui porterait son nom équivalent parfait du serment d'Hippocrate si tous ceux qui exercent aujourd'hui l'architecture en Italie avaient prêté et tenu un serment de ce genre personne n'aurait construit des logements en grand nombre à deux pas de la décharge la plus toxique de campagnie nul n'aurait ignoré les propriétés de l'air et des sites qui peuvent être salubres ou malsains vitruve 1-1-10 et ce giuramento ce serment a finalement été élaboré a finalement été élaboré au sein du Centro Studi Vitruviani de Farno fondé et dirigé par Paolo Clini et d'une façon tout à fait inattendue immédiatement adopté par l'ordre des architectes de Reggio Emilia voici le texte je vous en donne les principales tendances donc article 1 je jure de conserver et d'accroître la connaissance en diversion du savoir humanistique et artistique pour agir en faveur de la société et de l'environnement 2 d'être généreux loyal et moralement intègre envers le commanditaire et envers le paysage naturel et urbain d'avoir une vision 3 lungimirante à long terme dans l'action sur le patrimoine culturel et naturel pour garantir le bien commun 4 de chercher l'harmonie avec la nature dans la qualité de l'architecture à travers l'étude de sa forme de son langage et de ses matériaux 5 d'être responsable vis-à-vis de la mémoire vivante de notre passé le vin pour le présent et source de références à conserver et à entretenir pour construire le futur ce sont là des engagements qui comme chacun peut le constater touchent au coeur même de l'action du bâtisseur en ce qu'ils sont centrés sur la notion de responsabilité à l'égard du contexte qu'il soit naturel ou construit car pour Vitruve et pour les architectes de notre temps qui suivraient la charte en question l'architecte n'est pas un démurge libre de toute contrainte et seulement soucieux de rechercher l'éclat de l'insolite mais un homme à qui l'appartenance à une communauté ancienne et prestigieuse confère des devoirs spécifiques c'est en somme le retour à cette probité que Palladio voyait comme la caractéristique du bâtisseur digne de ce nom songeons par exemple pour rester sur l'horizon chronologique de Vitruve à l'équipe qui a conçu le théâtre de Pompée et son quadriportique sur le champ de Mars dans les années 50 avant Jésus-Christ ce premier édifice de spectacle en dur jamais construit à Rome était certes une nouveauté mais il marquait l'aboutissement brillant d'une longue tradition hellénistique au sein de laquelle il intégrait au prix d'innovations structurelles riches d'avenir les caractères propres des théâtres et de la dramaturgie de tradition latine en cela il devait représenter une tête de série dont les adaptations dans les provinces occidentales de l'Empire seraient nombreuses si l'on compare ce type de comportement avec les principes énoncés par le grand architecte tessinois Mario Botta auteur entre autres de la fameuse bibliothèque Werner Huxlin d'Einziedel en Suisse une bibliothèque qui le rêve éveillée de tout collectionneur et de tout philologue historien de l'art et de l'architecture elle contient des trésors absolument innombrables on prend la mesure donc de l'actualité de ce serment ou plutôt de la permanence des exigences qu'il implique celui qui a pu être Mario Botta désigné comme le vitruve moderne en ce qu'il redécouvre en l'actualisant la célèbre triade du diarchitectura utilitas firmitas venustas utilité solidité beauté élabore avec brio des architectures contemporaines où pourtant on retrouve diversement transformée la tradition méditerranéenne qui résonne en nous et évoque des sentiments de sécurité de force de protection d'ordre et d'attachement à nos propres racines selon les mots de Bénédicte Loderer et Botta lui-même d'affirmer en une formule que ni Vitruve ni Salvatore Settis ne démentirait la véritable question de l'architecture déjà mais esthétique mais éthique voici une vue de l'extérieur de la bibliothèque d'Anne-Sitton et vue de l'intérieur ceci pour sortir un peu des épures trop abstraites que nous avons vues en petit nombre d'ailleurs jusqu'à présent je vous remercie applaudissements de l'architecture de l'architecture